Là, on vient de voir le plateau de production, de Chatting. Vous avez vu l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices qui sont en pleine phase de travail, d'exécution. Vous avez plusieurs agences qui nous confient des tâches et vous avez vu, ils sont super concentrés. Donc, tous nos agents, ils sont en présentiel. On n'a pas d'agent qui travaille à distance, pas de télétravail, je ne délègue pas la production. Ce qui se fait beaucoup ici, localement, à Antananarivo, Madagascar, vous avez donc des prestataires qui vont prendre des contrats et qui vont ensuite les déléguer à des indépendants, à des sous-traitants. Mais en fait, ça crée une cascade d'intermédiaires. Donc, des cascades de personnes qui ont eu un contrat, qui revendent le contrat, eux-mêmes revendent à d'autres sous-traitants, qui revendent à d'autres sous-traitants et vous perdez en qualité. Donc, chez nous, tout le monde est présent sur le plateau et il y a un processus de formation continue. C'est-à-dire que la langue maternelle des malgaches, c'est le malgache, malagasse. Et ils parlent malgache chez eux. Ils ne vont pas parler forcément français tous les jours avec papa, maman et la famille. Ils vont parler de la langue maternelle. Et donc, quand il s'agit de pratiquer à l'écrit, par exemple, il y aura obligatoirement des fautes, des fautes de grammaire, d'orthographe, de syntaxe. Et même les français qui tchattent en métropole sur l'Europe, ils font aussi des fautes. Donc ici, ils ont tous le bac chez nous. Il y a quelques fautes et donc c'est à nous de les aider, de les accompagner. Et on a aussi toute cette partie de conditionnement culturel, c'est-à-dire comment contouiner les objections, les personnes qui veulent des demandes de rendez-vous en live, d'aller au resto, etc. Il y a une certaine façon de répondre à ça. Il y a une certaine façon de contouiner ces éléments. Donc, on fait énormément de formation continue. Là, ce qu'on va faire, d'ailleurs, je remercie mon camarader qui est derrière. Ce que je vous propose, c'est d'aller visiter le tout petit pôle de production, acquisition. L'acquisition, je n'en fais plus parce qu'on est full là-dessus en ce moment. Et vous savez, sur l'acquisition, il y a énormément de soucis sur les dating apps, tout ce qui est Tinder, tout ce qui est Bado. Peu importe les plateformes, il y a des éléments de sécurité qui sont mis en place. Et donc, c'est super compliqué de d'acquérir le trafic si vous n'êtes pas vous-même un technicien, si vous n'avez pas un profil de technicien. Avec RAP, là, on est en train de lancer un modèle pour un client. On est en train de remettre en place une nouvelle technique d'acquisition d'audience. Donc, vous avez des dating apps. Vous avez aussi de l'organique. L'organique sur tout ce qui est TikTok, Facebook, YouTube, etc. Donc, chacun a sa technique de produire l'audience. Le plus important, c'est de produire suffisamment d'audience pour pouvoir ensuite avoir un nombre suffisant de messages, un nombre d'abonnés, un nombre de souscription par jour, pour pouvoir ensuite avoir assez de volume pour que le chatteur puisse travailler. Un autre point que je voulais vous dire, c'est trop d'agences, trop de nombreuses agences d'entre vous, vous n'avez pas assez de trafic, pas assez d'audience. Du coup, vous allez déléguer l'audience. Donc, on va mobiliser un agent qui va travailler, par exemple, de 20h à 3h du matin ou 2h ou 1h du matin. Eh bien, le volume de messages n'est pas assez fort. Donc, il faut un volume assez fort, un volume conséquent. Pour pouvoir déterminer si ce volume est fort, moi, ce que je vous encourage, c'est de me contacter sur WhatsApp. De façon à ce qu'on fasse une petite analyse de votre trafic, de votre audience actuelle, pour qu'on puisse vous proposer des solutions si on en a. Alors, bien on pause la vidéo, on va aller visiter le pôle d'acquisition. Voilà, là on a l'équipe qui sont en train de travailler sur la partie Tinder.